Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud aujourd'hui les gars Nouvelle vidéo unboxing avec cette fois encore une Ikigai Et Hades et le petit Prime C'est que c'est la version Ultimate Ça franchement j'étais super content Pour ceux qui sont en Instagram vous savez aussi que j'ai Poséidon Et j'avais acheté du coup Poséidon et Hades Au dessous mes stores Poséidon en Ultimate je la voulais pas Parce que le cètre bleu est pour moi Une hérésie Parce que franchement il gâche un peu le truc Mais bref Et Hades en Ultimate je le voulais pour le côté Épée en flamme donc Super content sur ça les gars Maintenant je vais vous laisser avec les photos Vidéo etc De la statue mais avant de commencer Je tiens à rappeler du coup pour ceux qui avaient vu le live Du coup j'en avais fait un Sur Hades Poséidon Il est vrai j'avais massacré ce Hades Mais on va voir est-ce qu'il m'a fait changer d'avis Ou pas du coup Et bah let's go on va voir ça juste après Sous-titrage ST' 501 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 corps etc même si je trouve que vraiment elle rentre très bien on a quand même les ailes qui donne un effet d'ampleur à la statue c'est drôle de dire un effet d'ampleur sur le niki aïe quand même parce que c'est censé être un côté minimaliste mais je trouve que ça donne quand même un côté assez imposant avec ses ailes donc moi je trouve ça vraiment très sympa la pose est cool le paint est pour moi un poil trop clair mais ce que j'aime bien c'est que genre si tu vas mettre avec des renégats en vrai tu gardes un côté violet tu vois et je trouve ça sympathique après du coup c'est leur interprétation à tous mais moi je sais que en vrai j'aime bien parce que ça change genre en tout à la fin j'aurai cinq adès donc si je peux avoir deux trois changements tu vois je prends et je trouve que ça rentrait très bien ensuite l'épée en feu moi c'est vraiment ce que je voulais c'est ce que je préférais dans la version ultimate ça donne vraiment un côté sympathique un côté plutôt ce qu'ils veulent faire du dynamique mais je trouve que là ça rend encore plus dynamique le fait que tu voyais le côté enflammé de hadès avec comment je pourrais dire le côté gravure etc de l'épée qui est assez propre franchement rien à dire sur ça les petites flammes etc alors le paint est assez propre je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux encore un peu plus nuancé au niveau des flammes mais franchement ça rend bien j'attends juste à les savez parce que je sais pas si ça se voit trop en fait mais mon épée est quand même pas mal tordue alors j'ai vu que j'étais pas le seul il y en a plein donc ça arrive comme ça mais en soit ça se voit pas des masses mais de ce que j'ai compris je dois voir il savait dessus voilà sur ça mais moi du coup j'aime bien ce côté enflammé etc qui donne plus de dynamisme également pour la tête alors la tête par contre vraiment magnifique la tête je la trouve vraiment super belle et très représentative du coup de la hadès vraiment les cheveux qui viennent repartir aussi derrière etc ça donne un effet avec sa chevelure qui est ouf et le côté ensanglanté de la version ultimate donne encore plus pour moi de dynamisme et comment je pourrais dire de réalisme quand il est en combat quoi genre là on sait qu'à ce moment là bon techniquement hadès à la fin il est plus très neutre il a un peu pris des dégâts donc non franchement je la trouve très très cool globalement si je prends la statue en tant que tel j'adore franchement après pour l'instant du coup j'ai ouvert que naruto mais je pense que hadès aurait quand même pu mériter un truc de ouf genre pour moi je sais pas tu fais un duramax tu vois un hadès avec le derrière en fond le temple et tout ça aurait pu faire un truc de ouf mais bon peut-être qu'un jour même si en général quand ils sortent en hqs ça va pas sortir tout de suite en hqs ça sortira mais globalement par contre je suis très content de ce hadès bon déjà après je pense qu'il ya mon côté fanboy aussi qui fait que c'est un hadès voilà j'aime bien mais je pense que j'attends vraiment nos avis savoir vous ce que vous en pensez également et puis voilà les gars moi je vous laissez à dessus on se retrouve la semaine prochaine pour ce que vous aurez choisi sur instagram comme d'habitude et aussi petite nouveauté pour ceux qui sont restés jusque là donc j'ai créé un tik tok voilà pour faire présentation statut micro unboxing genre par exemple des fois j'ai des petites pvc tu vois j'ai pas forcément envie de faire une vidéo donc je me dis qu'il ya un petit tik tok ça peut être sympa donc voilà le lien est dans la description les gars voilà n'hésitez pas à aller dessus je pense que pour alors pour le premier tik tok ce sera pas hadès c'est une statue que j'ai pas encore sorti en vidéo sur youtube voilà je vous fais un petit exclu comme ça sur tik tok donc n'hésitez pas à me dire parce que vous en pensez voilà les gars mais je vous laisse là dessus et je vous dis une bonne semaine et puis bas la semaine prochaine par le même aussi tout le monde